J'ai tapé, consultant, c'est quand même pas une petite affaire, auteur, c'est moins politiquement populaire, Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Encore des difficultés pour la plateforme de la SAAC, le fameux « ça clique ». Ça clique et comme toujours Mario, ça ne clique pas encore une fois. C'est des travaux de maintenance, cette fois-ci, qui auraient été entamés au cours du week-end et que la SAAC n'aurait pas été en mesure de finir pendant tout un week-end. Donc, ça déborde et là, j'ai essayé de voir des mises à jour, mais à 14 heures, c'était toujours en panne. Ce qui fait en sorte, évidemment, que tous les gens se jettent dans les centres de service, ce qui fait qu'il y a des débordements, énormément d'attentes. Et puis, ce qui est un peu ironique, c'est que la SAAC a dit aux gens que, dans le fond, plutôt que d'attendre, d'essayer d'aller sur sa clique dans les prochains jours pour régler leurs problèmes. C'était un peu ironique et presque malaisant, Mario, de voir la réaction. Je me disais peut-être qu'on pourrait confier tout ça à Amazon. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait demander à Jeff Bezos, les permis, les ématriculations au Québec, règle-nous donc ça. Ça pourrait être shippé en 24 heures à domicile. Ça serait super simple. Mais franchement, j'aurais quasiment envie de proposer qu'on jette tout et qu'on recommence à ce stade-ci. Mario, je ne sais pas où tout ça s'en va, mais ça semble être vraiment une grave erreur de parcours pour la SAAC qui n'a pas fini de ne pas finir. Puis, je te dis, Mario, moi-même, j'en suis une des victimes. J'ai des besoins de matriculation commerciale. Puis, c'est l'enfer, l'identification, la connexion. Donc, malheureusement, il faut se rendre en point de service. Donc, tout ça, c'est vraiment une drôle de décision qui a été prise à la SAAC l'année dernière. Alors, une grande entreprise québécoise qu'on nommera sans doute un fleuron dans les jours à venir qui est sur le bord d'être vendue. En fait, ils avaient déjà annoncé, les Sœurs Paquin qui contrôlent l'actionnariat de Logistec, avaient déjà annoncé le printemps passé qu'ils étaient dans une espèce de révision de leurs options. Exactement. Puis, évidemment, c'est une entreprise familiale qui avait été démarrée par leur père. La présidente actuelle est en poste quand même depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'il y avait peut-être des enjeux, Mario, de succession dans l'entreprise. Et donc, effectivement, la famille qui contrôle quand même plus des trois quarts des droits de vote de l'entreprise. Mais c'est rendu très, très gros. La transaction, c'est ça. La transaction, juste pour les auditeurs, c'est une entreprise dans le fond qui est dans le domaine du transport et de la logistique. Donc, notamment dans le milieu maritime, c'est une très grande entreprise. Donc, l'offre d'achat qui a été déposée par le groupe américain Blue Wolf Capital porte pour une valeur totale de 1,2 milliard de dollars. Donc, effectivement, tu dis Fleuron, en tout cas, c'est une très grosse PME, on va dire ça comme ça. Et donc, la famille, les soeurs notamment, les trois soeurs qui détiennent, comme je le disais, trois quarts des actions votantes, vont percevoir quelque chose comme 400 millions de dollars dans cette transaction-là, si ça va de l'avant. Donc, c'est dommage, effectivement, Mario, pour ce Fleuron, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant pour moi, quand on voit des mouvements comme ceux-là, Mario, c'est que ça va faire potentiellement des actrices intéressantes dans la scène de l'investissement au Québec. C'est 400 millions de dollars-là, je devine, qui ne vont pas le dépenser en épicerie. Donc, ça peut devenir éventuellement des acteurs importants dans le domaine du financement de jeunes pousses, comme on l'a vu avec certaines autres sorties d'entreprises similaires dans les dernières années. Oui, souvent, ces gens-là investissent dans des jeunes entreprises et deviennent mentors en plus de mettre des fonds, de mettre des capitaux. Ça peut effectivement aider des... Et siège sur des PME, etc. Donc, comme je te dis, Mario, moi, je vois évidemment l'aspect, comme tu le disais, un Fleuron, mais éventuellement, il y a aussi l'avantage de libérer des capitaux qui vont pouvoir être déployés vers des activités dans la nouvelle économie. Et donc, ultimement, ce sera de voir ce que les sœurs Paquin décident de faire. Je souhaite au moins qu'elles restent au Québec, Mario, puis elles continuent de stimuler l'économie québécoise, comme elles l'ont fait depuis la création de l'entreprise, il y a près de 50 ans. Mais tu parles de relève, ça reste un... Tu sais, c'est un secteur vraiment spécialisé. Tu sais, il aurait fallu que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme famille ou s'ils ont des enfants ou des... Mais tu sais, il faut vraiment que tu sois dedans, de la logistique de transport, du transbordement dans des ports de marchandises, etc. Je vois que c'est dans le domaine environnemental, mais c'est dans des choses très, très, très pointues. À mon avis, tu ne peux pas... Tu sais, si tu es semi-intéressé, un membre de la famille qui est semi-intéressé, puis qui ne s'en est jamais mêlé, puis qui ne connaît pas trop ça, il est mieux de ne pas aller se mettre la face-là. Si tu n'es pas spécialiste du domaine, à mon avis, tes chances de réussite sont handicapées. C'est sûr, Mario. Puis tu sais, on le dit souvent, puis c'est vrai pour les plus petites PME, mais c'est vrai aussi pour les moyennes et les grandes. Il y a un enjeu de relève au Québec actuellement pour plusieurs raisons. Évidemment, dans un premier temps, comme tu dis, des secteurs très nichés comme celui-là, il faut trouver des gens qui s'y connaissent, des gens qui ont le leadership nécessaire, qui ont la volonté d'assumer des responsabilités à ce niveau-là. Mais il y a souvent aussi un enjeu financier, Mario, pour racheter une entreprise comme ça à ses sœurs qui ont peut-être envie de passer à une autre étape de leur vie. Ce n'est pas toi et moi qui sommes en mesure de lever 1,2 milliard de dollars. Donc souvent, les capitaux ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc il faut souvent que les personnes qui rachètent, qui reprennent le dessus, viennent également avec une certaine capacité financière. Donc ça réduit encore plus le bassin d'acheteurs potentiels. Et donc c'est pour ces raisons souvent que c'est des grands fonds d'investissement américains qui sont assis sur des dizaines ou des centaines de milliards de dollars qui sont capables éventuellement de mettre de l'avant la somme nécessaire. Puis à leur tour, de nommer une personne au poste de président, présidente, directrice générale, mais plus comme un salarié que comme un propriétaire de l'entreprise. Et finalement, les entreprises qui prévoient un ralentissement des ventes avec la conjoncture économique. Oui, on va se parler plus tard cette semaine, Mario. C'est demain que Statistique a publié les chiffres de l'inflation pour le mois de septembre 2022 à 2023. Je suis bien excité. C'est comme mon Noël mensuel quand les données de Statistique Canada sortent. Donc je vais me lever tôt demain matin. Mais ceci dit, la Banque du Canada a publié en fin de semaine dernière un rapport sur ce que projettent les entreprises. Il y a deux choses qui ressortent grosso modo de ce rapport-là. Le premier, c'est que la grande majorité des entreprises s'attendent à vivre un ralentissement de leur vente dans le prochain 12 mois. Donc on s'attend à ce que ça ralentisse. Est-ce que ça se traduit tout ça par une récession? Encore une fois, difficile à dire de manière exacte. Mais dans le domaine, par exemple, de l'alimentation, il y a éventuellement une baisse de volume qui pourrait être compensée par une continuation de l'augmentation des prix, Mario. Puis c'est ça, là où le Bob laisse, c'est que oui, l'activité peut diminuer de 1-2 %, mais si les prix augmentent d'autant, on se retrouve plus ou moins au même niveau de production de valeur économique. Et puis évidemment, si les prix continuent d'augmenter, ce que ça veut dire, c'est de l'inflation, Mario. Donc ça pourrait inciter la Banque du Canada à stabiliser ou peut-être réaugmenter son taux directeur. La prochaine décision de la Banque du Canada a lieu le 25 octobre prochain, donc la semaine prochaine. Ça va être aussi un rendez-vous que je ne vais pas manquer. Mais donc encore une fois, la Banque du Canada publiait ce rapport vendredi un peu pour poser la table, Mario, sur ce qui est attendu du côté des entreprises. Et donc, on va voir comment ça se traduit dans les faits demain par les chiffres de l'inflation qu'on connaîtra en milieu de journée. Merci Francis, à demain. À demain.